Je la décrirai, j'étais folle, j'étais folle, têtue, mais déterminée quand même, si je veux faire quelque chose, je vais le faire, c'est un bon et un mauvais côté. Et je dirai, tu aurais dû prendre ton problème de dyslexie au sérieux, parce que maintenant on a beaucoup plus de problèmes, enfin beaucoup plus de difficultés que tu n'aurais espéré, dans le sens où si j'avais, j'avais pas écouté ma maman, parce que pour ma maman, le dyslexie c'était une maladie de blanc, no offense, donc c'était, enfin il fallait même pas en parler à la maison. Et donc voilà, j'aurais dit, Louis Kéké, prends ton problème de dyslexie au sérieux, et j'aurais, si j'avais le choix, j'aurais continué l'école secondaire en français, parce que, donc j'ai étudié, j'ai eu ma scolarité en trois langues, français, n'arlandais, anglais, mais j'ai eu le temps de me spécialiser en aucune des trois langues, parce que, je ne sais pas, parce que j'ai quitté, en fait, le moment où j'ai quitté le français, c'était le moment où on apprenait à écrire, les conjugaisons, tout ça, je suis rentrée en néerlandais, j'étais un peu en retard, ils avaient déjà appris tout ça, je suis allée en anglais, ben, j'ai dû apprendre tout toute seule, donc du coup, j'aurais vraiment dit à la plus jeune Kécia de rester sur le français. Franchement, je trouve ça pas mal de parler une langue en plus, parce que je suis vraiment fière de parler néerlandais, mais ça a vraiment chamboulé mon cycle scolaire. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de faire changer des enfants de français néerlandais, mais il y a beaucoup d'autres manières pour apprendre une langue. Franchement, c'est pas forcément, seulement, mettre à l'école. Il y a des camps, il y a des cours le mercredi après l'école, il y a plusieurs façons d'apprendre une langue que je peux comprendre. Voilà, bon, ma maman, on lui a dit néerlandais, néerlandais, il m'a mis en néerlandais. Et le deuxième conseil, c'était prendre l'école secondaire au sérieux, parce que quand j'étais en secondaire, c'est vraiment à la va-et-vient, quoi. Je vivais avec, voilà, t'en première, tu le dis pas, c'est bon, mais je crois que la secondaire, c'est un moment d'apprentissage très important où on apprend non seulement à se connaître, mais on apprend s'y a aimé, à savoir ce qu'on aime, et ça aide pour le choix des études. À mon avis, c'est qu'en cinquième secondaire que j'étais dans une option où il y avait un seul cours que je voulais vraiment, enfin, qui m'intéressait pour mes études universitaires, qui était Recht à l'autre. Qui est en français ? Droit et régulation. Ouais, c'est un peu ça. Et du coup, voilà, parce qu'en fait, je ne savais pas, juste parce que je ne sais pas faire des recherches. En secondaire, en Belgique, il y a énormément d'options. Mais voilà, moi, je ne savais que AB, donc général, technique et professionnel, alors qu'il y avait beaucoup plus de choses. Donc, c'est un peu ça. Et voilà, c'est un peu tout. En tout cas, pour les études. Sous-titrage ST' 501